C'est la rentrée et on sort de l'été rouge pastex suite à une dernière session de bronzage plus ou moins maîtrisée. A l'échelle de la planète, c'est un peu la même chose avec des records de température atteints en 2016. Notre année est bien partie pour être l'année la plus chaude de l'histoire. C'est maintenant ? Non ! Ah, bon. Il n'y a pas de raison de tirer la gueule, j'ai de bonnes nouvelles à partager. Des signaux récents qui montrent que le monde n'est pas complètement foutu et qu'on est peut-être même en bonne voie de s'en sortir. Ah, attends, 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 je te vois venir. Tu vas nous parler de ta transition écolo, machin, là. Oui. Combien de fois, faut que je te le dise, mec. Arrête de rêver, tant que la Chine et ses milliards de Chinois vont en rien changer, tu pourras rien faire, mec. C'est foutu. Ah bah tiens, c'est marrant, je sais pas si tu sais, mais depuis plusieurs années, les Chinois des villes vivent dans un ignoble brouillard de pollution qui les oblige à porter constamment des masques. C'est quand même pas très pratique pour se rouler des pelles. C'est pas pratique ! C'est pas pratique, rien d'autre ! Du coup, depuis 2013, la Chine réduit sa consommation de charbon. Sachant que le pays consomme la moitié du charbon mondial, l'énergie la plus polluante, c'est un impact plutôt énorme sur notre bonne vieille terre. Une vraie bouffée d'air. Et c'est pas tout ! Pas tout ? Pas tout, pas tout ? En 2015, la Chine est devenue le plus grand investisseur mondial dans les énergies renouvelables. Gros pays, gros. Sous. 103 milliards de dollars investis en 2015, c'est 3,5 millions d'enquois créés. Bon, pas dans la dentelle, les Chinois. Existe la dentelle made in China ? Si un jour made in China, ça veut dire écolo, on aura gagné. N'empêche qu'il n'y a pas d'alternative au pétrole et au charbon. Aucun pays, ni personne d'ailleurs, veut payer plus cher son énergie. Les énergies renouvelables sont juste pas prêtes, regarde le solaire. T'es resté bloqué dans les années 2000, mon gars. La technologie a avancé depuis. Tu parlais du solaire. Son coût a baissé de 80% depuis 2009. Et attends, les projections disent que le coût du solaire photovoltaïque devrait connaître une nouvelle chute de 59% d'ici 2025. Ça en ferait direct la source d'électricité la moins coûteuse au monde. Hum, peut-être n'empêche que les panneaux solaires, ça pollue à la construction et ça se recycle pas. Alors si, ça se recycle à 85%. C'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que des déchets radioactifs pendant 10 000 ans ou du fossile qui part en fumée une fois pour toutes. Évidemment, l'énergie la moins polluante, c'est encore celle qu'on ne consomme pas. C'est pour ça qu'il faut avant tout viser la sobriété, c'est-à-dire consommer moins avant l'efficacité, consommer mieux. Sobriété, gros ! Et c'est vrai, certains panneaux solaires chinois sont fabriqués dans des usines fonctionnant au charbon, mais en deux ans et demi, ces panneaux ont déjà produit l'équivalent de l'électricité qu'il a fallu pour les fabriquer, alors qu'ils durent 25 ans. Ah, mon petit mec, t'as beau dire, t'as beau faire, derrière tout changement, il y a l'argent. Et tu le sais mieux que moi, c'est les entreprises qui dominent ce monde, elles qui sont qu'après le profit. Comment tu peux croire qu'elles changeront ? C'est clair, la transition écologique se fera pas sans les entreprises. Elles ont trop de force à mettre dans la balance. À mon sens, elles détruisent le monde autant qu'elles pourraient le construire. Et sans s'emballer pour autant, il y a des petits signes qui montrent que ce serait possible de les faire pencher du côté Jedi de la force. Par exemple, il y a déjà plus de 170 grandes entreprises, dont certaines consomment de l'énergie à blindes, qui se sont engagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour rester sous la barre des 2 degrés de réchauffement. Après, faut voir ce que ça donnera. N'empêche que les émissions de CO2 liées à l'énergie ont stagné pour la deuxième année de suite, en 2015. C'est peut-être le pic de nos émissions. Tu vas pas me faire croire que c'en est fini du fossile, mec. Les pays du monde entier continuent d'investir des tonnes de fric dans des nouvelles centrales à charbon. Je crois que c'était genre 130 milliards de dollars US l'année dernière. C'est vrai. Et en même temps, le double de cette somme a été investi dans le renouvelable. L'éolien et le solaire principalement. Le chiffre qui me donne la pêche, c'est de savoir qu'en 2015, 90% des nouvelles installations de production énergétique dans le monde sont renouvelables. C'était que 50% en 2014. C'est un truc de dingue ! 9 fois sur 10 aujourd'hui, on produit des panneaux solaires ou des éoliennes plutôt que des centrales à gaz à effet de serre. Et ça crée un max d'emplois tout ça. Déjà plus de 8 millions de personnes taffent à travers le monde pour le renouvelable. Il y a du job ! Il ne reste plus qu'à remplacer ces vieilles centrales à charbon toutes pourries et ces puits de pétrole visqueux dégueulasses qui continuent de nous pomper l'air. N'empêche que l'Allemagne, qui est quand même le champion du renouvelable en Europe, a encore des tonnes de centrales à charbon. Ça te coupe le sifflet ça, hein ? C'est clairement un scandale ces centrales. Mais pour moi, ça veut juste dire qu'on n'est pas allé assez loin. Et il ne faut pas aller vachement plus loin en fait. Tiens, le 8 mai 2016 par exemple, la quasi-totalité de l'électricité domestique consommée en Allemagne provenait du renouvelable. 87,6% exactement. C'est pas loin ! Ok, ok. Mais t'es d'accord qu'en France, avec Flamby, il ne se passe rien là ? On ne peut plus d'accord. Pas la moindre vision et des décisions qui donnent envie de se flinguer. En France, c'est la mode des projets doubles, doublement inutiles. Moi, je les appelle les double-double débiles. Double-double débile, double-double débile ! T'as un aéroport de Nantes-Atlantique, t'en construis un autre à côté. T'as une autoroute qui relie Saint-Etienne à Lyon, t'en construis une autre à côté. Double-double ! C'est l'exact inverse de ce qu'on devrait faire. On met des milliards pour que plus d'avions s'envoient en l'air et que plus de voitures brûlent du diesel. J'en viens à regretter le Far West. C'est parce que j'ai pas de chapeau de cow-boy. Mais mon petit doigt me dit qu'il y a quelques milliers de personnes bien décidées à bloquer ces projets inutiles. Rendez-vous à Notre-Dame-des-Landes ou à la 45. Contrairement à ce qu'on peut nous faire gober dans les médias, la politique, c'est pas élire un troufillon un jour et le maudire pendant 5 ans. Ça, ça nous rend apathique, je m'en foutiste et déprimé. Non, non, s'engager et se battre pour mettre en place concrètement un projet de société durable et juste, c'est ça, la politique. T'es prêt ? Papa, je sais ça, pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada